Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les diviseurs d'un entier. Dans l'exemple, on demande de déterminer les diviseurs d'un grand Z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs, des nombres suivants, donc nous avons le nombre 42 et nous avons le nombre moins 45. Alors pour faire cela, on va commencer par donner des rappels sur la notion de diviseur. Alors si A et B sont deux entiers relatifs, et bien tout d'abord on dira que A est un diviseur de B s'il existe un nombre K entier relatif tel que B est égal à A fois K. Autrement dit, A est un diviseur de B, si B peut s'écrire comme A fois un nombre. Alors pour dire que A est un diviseur de B, on va noter les choses comme ceci. Et la deuxième propriété dit que A divise B, si et seulement si, A divise moins B, si et seulement si, moins A divise B, si et seulement si, moins A divise moins B. Alors à partir de cette propriété, on va en déduire en particulier que pour déterminer les diviseurs d'un nombre relatif, et bien il suffit de déterminer les diviseurs positifs, puis d'ajouter leurs opposés. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que pour déterminer les diviseurs d'un nombre qui est négatif, et bien il suffit de déterminer les diviseurs de son opposé. Donc par exemple, pour déterminer les diviseurs de moins 45, il suffira de déterminer les diviseurs de 45. Alors commençons par déterminer les diviseurs de 42. Alors comme nous l'avons dit, il suffit de déterminer les diviseurs positifs, et on ajoutera ensuite leurs opposés. Et donc pour déterminer les diviseurs positifs de 42, on va tester successivement tous les entiers naturels non nuls, et nous allons commencer par 1. Est-ce que 1 est un diviseur de 42 ? Oui, puisque 42 peut s'écrire comme une fois 42. Alors cette égalité montre non seulement que 1 est un diviseur de 42, mais elle montre aussi que 42 est aussi un diviseur de 42. Ensuite nous allons tester le nombre entier naturel qui vient après 1, c'est-à-dire 2. Est-ce que 42 est divisible par 2 ? Oui, puisque 42 c'est 2 multiplié par 21. Et donc nous allons procéder comme ceci avec 3, 4, 5, etc. jusqu'à ce qu'on dépasse le dernier nombre qui sera situé à droite ici. Alors testons avec le nombre 3 qui vient juste après 2. Est-ce que 3 est un diviseur de 42 ? Oui, puisque 42 c'est 3 multiplié par 14. Ensuite nous allons tester le nombre qui vient juste après 3, c'est-à-dire 4. Est-ce que 42 est divisible par 4 ? Est-ce que 4 divise 42 ? La réponse est non, puisque dans la table de 4 il y a 40, 4 x 10. Le nombre suivant c'est 44, 4 x 11, et on voit qu'il n'y a pas 42. Donc 4 n'est pas un diviseur de 42, donc on va tester le nombre d'après, c'est-à-dire 5. Est-ce que 5 est un diviseur de 42 ? Non, puisque 42 ne fait pas partie de la table 5. Une autre façon de le voir c'est que 42 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est pas divisible par 5. Ensuite après 5 il y a le nombre 6. Est-ce que 42 est divisible par 6 ? La réponse est oui, puisque 42 est divisible à la fois par 2 et par 3. Et en effet 42 est égal à 6 x 7. Ensuite on va tester avec le nombre qui vient après 6, c'est-à-dire 7. Mais le nombre 7 est déjà écrit ici, c'est un diviseur de 42, donc on peut s'arrêter là. Et on voit alors que les diviseurs positifs de 42 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Et puisque nous avions dit que pour trouver les diviseurs d'un nombre relatif, il suffit de trouver les diviseurs positifs et ensuite d'ajouter leurs opposés, on en déduit que les diviseurs de 42 sont –42, –21, –14, –7, –6, –3, –2, –1, c'est-à-dire les opposés des diviseurs positifs, et 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42 qui sont les diviseurs positifs. Dans la question B, on nous demande de déterminer les diviseurs de –45. Alors nous avions dit que pour déterminer les diviseurs d'un nombre négatif, il suffit de déterminer les diviseurs de son opposé, donc nous allons déterminer les diviseurs de 45. Donc comme dans la première question, nous allons tester tous les anténaturels à partir de 1. On voit que 1 est un diviseur de 45 puisque 45 c'est 1 fois 45, et au passage 45 est aussi un diviseur de 45. Ensuite nous testons avec le nombre qui vient juste après 1, c'est-à-dire 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 45 ? La réponse est non puisque 45 est un nombre impair. Ensuite nous testons avec le nombre qui vient après 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que 45 est divisible par 3 ? Est-ce que 3 est un diviseur de 45 ? La réponse est oui puisque 45 c'est 3 fois 15. Et on continue comme ceci jusqu'à dépasser le nombre situé à droite. Alors après 3, il y a 4. Est-ce que 45 est divisible par 4 ? Eh bien non, 4 ne divise pas 45 puisque dans la table de 4 il y a 44. Ensuite il y a 48, il n'y a pas 45. Donc après 4 il y a 5. Est-ce que 5 est un diviseur de 45 ? La réponse est oui puisque 45 c'est 5 multiplié par 9. Ensuite on teste avec le nombre qui vient juste après 5, c'est-à-dire 6. Est-ce que 6 est un diviseur de 45 ? La réponse est non puisque pour être divisible par 6, il faut être divisible par 3 mais aussi par 2. Et 45 n'est pas divisible par 2. Alors après 6, il y a 7. Est-ce que 7 est un diviseur de 45 ? La réponse est non puisque 45 n'est pas dans la table de 7. Ensuite après 7, il y a 8. Est-ce que 8 est un diviseur de 45 ? La réponse est non puisque 45 ne fait pas partie de la table de 8. Dans la table de 8, il y a 40, 5 fois 8. Ensuite il y a 48, 6 fois 8. Il n'y a pas 45. Et après 8, il y a 9 mais 9 est déjà ici. 9 est un diviseur de 45. Donc on peut s'arrêter ici. Les diviseurs positifs de 45 sont 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Et puisque 45 et moins 45 ont les mêmes diviseurs, eh bien on en déduit que les diviseurs positifs de moins 45 sont 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Et donc pour conclure, pour avoir tous les diviseurs de moins 45, il suffit de prendre les diviseurs positifs et d'ajouter leurs opposés. Autrement dit, les diviseurs de moins 45 sont moins 45, moins 15, moins 9, moins 5, moins 3, moins 1. Ce sont les diviseurs négatifs. Et 1, 3, 5, 9, 15 et 45, ce sont les diviseurs positifs. Et 1, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 9, 9, 11, 1. Sous-titrage FR ?